Bonjour, nous sommes en plein cœur de l'exposition Gauguin Alchimiste. Alors ne vous attendez pas à voir des cornus d'alchimiste, le nom, l'adjectif d'alchimiste a été choisi pour parler du côté mystérieux un peu, occultiste, du goût justement de ce mystérieux qui passionnait l'artiste Paul Gauguin. Et dans la partie où nous sommes, donc nous sommes dans la deuxième partie de l'exposition, nous allons voir surtout des œuvres de la deuxième partie de sa vie, puisque même si elle n'est pas chronologique, en fait, l'exposition commence par ses débuts, avec des œuvres faites en Bretagne, pour terminer sur les dernières œuvres qui ont été faites aux marquises avec la maison du Jouy. L'intérêt de l'exposition est de dire que Gauguin n'est pas qu'un peintre. Gauguin est un artiste pluricarte, comme on dit aujourd'hui, multicarte, puisqu'il savait travailler aussi bien la sculpture sur bois que la gravure, que le dessin, et on va voir justement toutes ses facettes au sein de l'exposition. Alors nous sommes ici dans les premières salles concernant son séjour à Tahiti, puisqu'en 1891, Gauguin découvre Tahiti et il va y peindre des cèdes, puisqu'à l'époque, il était à la recherche de tout ce qui pouvait être primitif, pur, quasiment innocent. Et lorsqu'on en regarde une toile comme le repas, ou les bananes, on comprend sa recherche. Son idée, c'est de montrer une scène de Tahiti, mais en fait avec des accidents, on va dire, de contexte. Par exemple, lorsqu'il représente cette table, c'est une table un peu comme une toile de Cézanne, avec une nappe très européenne, le couteau que l'on voyait dans les œuvres de Cézanne. Il ne faut pas oublier qu'au début de sa vie, Gauguin était collectionneur et qu'il adorait Cézanne. Il possédait même une nature morte avec le même couteau. Donc il va adapter, on va dire, la peinture occidentale dans cette évocation, puisque ce n'est qu'une évocation de Tahiti. Pourquoi je dis évocation ? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Les bananes plantaines, par exemple, alors qu'on est dans une scène de repas, ne se mangent pas à table. Le bol qui est ici représenté en bois n'est pas fait pour l'eau, mais était fait pour contenir du poisson. Donc tout ça, ce sont des erreurs, on va dire, presque, puisque Gauguin, même s'il se passionne par la vie de Tahiti, peut faire des approximations. En revanche, la composition de l'œuvre est juste magnifique, avec ses différents plans étagés, ses trois personnages derrière la table, et ensuite cette ouverture vers ce petit personnage agenouillé, très mélancolique. Et si je dis cela, c'est parce que l'exposition va nous montrer que certains motifs vont se répéter tout au long de la carrière de Gauguin. Alors, on ne peut pas laisser cette salle sans regarder deux immenses chefs-d'œuvre, que l'on connaît tous parce qu'ils ont été tellement reproduits, tellement d'affiches, de cartes postales, montrent ces deux tableaux. Le premier sur la plage, qui vient du musée d'Orsay, où l'on voit ces deux femmes, l'une en train de nous regarder avec un œil un peu en coin, l'autre appuyée sur le bras au bord, donc de ce fond de bord de mer, alors que l'autre, le très célèbre tableau conservé en Russie, puisque ça faisait partie de la collection de Gjukine, et que nous avons eu la chance l'année dernière de le voir dans l'exposition de la Fondation Louis Vuitton, montre toujours ces deux femmes, mais là, les deux corps sont comme imbriqués, placés sur cette plage rose tyrien, qui n'a absolument rien de réel, et surtout qui s'ouvre sur ce plan coloré, ce champ coloré, que le XXe siècle va réutiliser très souvent. Nous sommes dans une sorte d'abstraction qui est censée représenter donc cet imaginaire, ce monde du rêve que cherchait Gauguin lorsqu'il était sous les tropiques. Continuons, parce qu'en fait, c'est là la démonstration de l'exposition, on voit que d'un tableau, il peut faire d'autres œuvres. Donc Gauguin s'inspire de plein de sources différentes, aussi bien des sculptures de Boroboudour, que d'images d'épinales, ou que d'œuvres d'autres artistes, on l'a vu avec Cézanne, mais il se sert lui-même de ses propres œuvres pour créer de nouvelles productions. Là, par exemple, on retrouve « Et quoi, tu es jalouse ? » dans cette transcription très intéressante, puisque Gauguin était un expérimentateur. Gauguin a utilisé un nouveau procédé, qui était une peinture sur verre, appuyée, imprégnée, on va dire, sur un papier humide, d'où on retrouve ces deux fameuses silhouettes imbriquées que l'on a vues dans le tableau, mais avec ce fond beaucoup plus évanescent. Poursuivons avec des gravures, et là, on a la chance d'avoir à la fois la matrice, qui va servir à imprimer à l'envers cette gravure très noire et blanche, représentant des personnages, et surtout cette naïade, cette ondine, que l'on retrouve aussi bien au début de la carrière de Gauguin, lorsqu'il est en Bretagne, que lorsqu'il est sous les tropiques et à Tahiti. On poursuit avec tout un ensemble, alors laissons au passage quand même les gravures sur bois, on en verra d'autres dans d'autres vitrines, puisque l'on voit que Gauguin peignait et sculpté en même temps. Alors, tout l'ensemble qui est ici tourne autour de ce grand personnage féminin, debout, une taïcienne nue, que l'on voit aussi bien en dessin. Ici, un monotype, c'est-à-dire une impression avec des reaux de couleur. On retrouve le même personnage tenant une mangue à la main, et surtout, dans le tableau, ici présent, avec ce grand oiseau qui semble voler au fond, et toujours ces nappes de couleurs qui sont représentées, comme on a vu tout à l'heure. Au passage, peut-être, cette tête de Tahitienne, absolument magnifique, bois sculpté, où l'on voit donc le visage de sa compagne, la jeune Tahitienne de 13 ans avec laquelle il a longtemps vécu, et on voit donc la qualité du modelé. Noa Noa, ce manuscrit que Gauguin va écrire et réaliser, qui est une sorte de récit de voyage, de son voyage à Tahiti, et là, on voit bien que c'est une sorte de collage, il y a de la gravure, des photographies, et surtout, vous voyez ce petit personnage qui est là, qui est une sculpture qu'il avait trouvée, et qu'on retrouvera pour la maison du Jouir à la fin de l'exposition. Alors, on parlait de sculpture, là, on a la chance d'avoir une salle rombofrable, avec ce qu'on appelle des tilles. Même si Gauguin a beaucoup aimé les bas-reliefs très horizontaux, très allongés, il s'est aussi passionné par ces sculptures en ronde bosse, qui sont là, un tille à la coquille, puisqu'il y a une inclusion à l'intérieur de cette sculpture, de ce coquillage qui fait comme un imbe, comme une auréole, et cette œuvre, probablement, montre le mieux cette espèce de syncrétisme religieux qu'il a cherché à traduire dans ses œuvres, mélangeant à la fois la religion catholique, mais aussi le bouddhisme. On regarde, par exemple, la position de cette idole, avec les mains, comme Bouddha peut l'être, lorsqu'il a les jambes repliées, et les mains tournées vers le ciel, et puis aussi les cultes maoris, puisqu'il s'est passionné de toutes ces traditions, de toute cette religion, de tout ce culte local qu'il a essayé de traduire en sculpture. Donc, dans ce tille à la coquille, comme dans ce tille à la perle, vous voyez sur le visage, justement, de cette divinité, cette petite perle, et là encore, on a les prémices de ce qui se fera beaucoup au XXe siècle, c'est-à-dire l'inclusion dans une œuvre d'art, d'un élément hétérogène qu'on va pouvoir retrouver, bien évidemment, si on cherche, aussi bien dans les collages de Picasso que dans les œuvres de Rauschenberg ou de tous les grands artistes américains du XXe siècle. Alors, laissons de côté toutes ces gravures qui sont ici, laissons, malheureusement, les aïeux de Téamana, Téamana était ce jeune modèle dont on parlait, cette compagne de Gauguin à Tahiti. Là, c'est intéressant parce que ça montre encore les relations, comment dire, cette traduction qu'a voulu faire en peinture Gauguin à la fois de la civilisation occidentale et des traditions locales à Tahiti. Quand je dis ça, on en a pour preuve les exemples ici avec cette blouse qui est cette blouse des missionnaires qu'on a obligé à porter, on a demandé aux jeunes filles de porter pour éviter d'avoir cette nudité trop crue. Il fallait qu'elles aient des sortes de blouses qui les entouraient, qui cachaient leur forme. Donc, on le revoit là, Téamana est habillé avec ses robes de missionnaire et en revanche, derrière, on voit apparaître cette déesse de la lune avec les deux bras levés qu'on a vus dans les sculptures et donc, c'est cette espèce de syncrétisme pour montrer que les Tahitiens à l'époque sont à la fois dans une civilisation très ancienne avec leur propre culte et qu'au moment Gauguin est là-bas, le pays est en train de se transformer avec toutes ses obligations très rigides puisque lui va être très critique vis-à-vis de la religion. Gauguin va critiquer ce protestantisme qui bloque et détruit les traditions anciennes. Alors, on poursuit avec une œuvre juste remarquable. Le problème, c'est que nous avons tellement de chefs-d'œuvre dans l'ensemble avec l'esprit des morts Veid. L'esprit des morts, vous le voyez ici, qui est donc ce personnage qui est en train de surveiller Théamana, donc cette fameuse Tahitienne, endormie, qui a peur la nuit et bien évidemment, vous retrouvez le modèle très célèbre de l'Olympia de Manet puisque l'on sait que dans les différents ateliers qu'il a pu avoir sous les tropiques, Gauguin avait toute une collection d'images dont l'Olympia de Manet qu'il adorait et qu'il a cité plusieurs fois dans ses œuvres. Et puis, nous avons là un grand chef-d'œuvre de la sculpture, Augéry, qui a été créé à Paris dans ses années tahitiennes puisque Gauguin est revenu à Paris et qu'il, comme il est passionné par la sculpture, il a voulu montrer cette grande figure, cette effigie d'Ovirie, la sauvage et l'intérêt, c'est d'abord dans la taille de cette sculpture quand même qui est très importante, de voir l'opposition que Gauguin a voulu faire entre le mat de la figure et le brillant de la forme du bas, tout ça pour montrer justement la cruauté de cette divinité avec ses yeux un peu exorbités. Elle écrase sous ses pieds cet loup, cet animal qui est là et elle tient à la main le fils, l'enfant, le bébé de ce loup à la main comme si elle venait de le sacrifier et les seules parties brillantes sont justement ce rouge comme le sang qui dégoulinerait sur la sculpture elle-même. très impressionnante un modèle de modernité à l'époque. Alors terminons rapidement avec ce qui est quand même le clou de l'exposition. On va passer par une petite salle technique puisque l'exposition se veut très pédagogique. On vous explique à base de films à la fois les techniques de sculpture, les techniques de gravure ou là la restauration et nous arrivons justement à un moment passionnant puisqu'on explique comment les œuvres ont été réalisées et ça nous permet de voir les dégâts par exemple de ces différents personnages représentés. Et quand je vous disais que le chef-d'œuvre de l'exposition termine le parcours c'est qu'après avoir parlé du décor décor qu'il va réaliser là-bas sur place et surtout dans son dernier instant juste avant sa mort en 1903 cherchant toujours un ailleurs encore plus pur encore plus innocent Gauguin quitte Tahiti et va jusqu'aux marquises pour représenter là encore les traditions les personnages et réalise sa fameuse maison du jouir cette maison du jouir était une énorme case il avait sa chambre au premier étage et la porte d'entrée était sculptée alors ceci ne sort pas de rien lorsqu'il est passé par Auckland dans Nouvelle-Zélande il est allé voir dans le musée local et il a pu faire des dessins des gravures maoris et il a voulu faire la même chose avec son propre art là ce sont donc des sculptures tout en longueur comme une grande fresque qui entoure la porte d'entrée avec l'inscription maison du jouir vous imaginez bien la réaction des religieux sur place qui étaient choqués de voir cette inscription à l'entrée de la maison on voit de part et d'autre ces visages un petit peu comme dans un temple grec avec les accrotères qui seraient aux extrémités toujours référence à l'antique avec ces deux atlantes qui sont en fait des cariatides sculptées on voit à peine et rehaussées donc de couleurs et puis ces deux grands panneaux latéraux inscription avec soyez mystérieuse et ces très beaux visages de profil et comme par hasard on retrouve ce visage de naïade qu'on avait vu tout à l'heure et puis ces deux sculptures qui sont à l'entrée racontez bien ce qu'elles voulaient dire à la fois le personnage de Thérèse qui était sa servante qui l'a représentée comme une idole polynésienne et puis surtout dernier clin d'oeil de Gauguin le rebelle ce père paillard alors vous retrouvez ce que nous avons vu tout à l'heure sur le livre de Noah Noah ce petit personnage cornu qui n'est autre que le représentant de la religion sur place alors en 1903 Gauguin va mourir là-bas et c'est justement démarquise qu'on aura la plus belle leçon sans doute de l'art de Gauguin un art mystérieux et quand on dit alchimique et bien écoutez je crois qu'on y est c'est vraiment dans le mystère et dans la curiosité qu'il faut aller qu'il faut aller